On dit que vendre une action est la décision la plus difficile à prendre pour un investisseur. Après tout, les tentations sont nombreuses. Quand les marchés se crashent, tout le monde panique et commence à vendre par peur que les pertes grandissent encore plus. Et quand les marchés montent, tout le monde crie à la bulle parce que ça monte trop vite, panique et commence à vendre avant le prochain crash. Mais pire que la peur qui nous pousse à vendre, il y a aussi la paralysie de ne pas vendre une action perdante parce qu'on ne veut pas s'admettre qu'on avait tort de l'acheter ou qu'on ne veut pas réaliser la perte. Par exemple Orange. Bref, on se retrouve souvent comme des cons, entre les deux, piégés par nos émotions. Mais plus pour longtemps avec cette vidéo où je te montre les 5 uniques raisons valables pour vendre tes actions. Petit teaser, la panique n'en est pas une. Salut, c'est Sébastien et juste avant qu'on rentre dans les détails des 5 raisons, il faut d'abord qu'on s'occupe d'un vrai problème, notre pire ennemi en bourse et ce sont nos émotions. Ce sont elles qui nous poussent à paniquer et à prendre des décisions non réfléchies. Je vais pas dire non rationnelles car au final, on est tous humains. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à s'en foutre que ça monte ou que ça baisse et j'ai fini par trouver la réponse étonnante à cette question. Notre cerveau est de base programmé à transpirer des fesses quand il voit rouge, surtout quand c'est pas logique. Par exemple, pourquoi Apple est aujourd'hui dans le rouge ? Alors que jusqu'à preuve du contraire, c'est la plus grosse boite au monde, c'est la boite la mieux gérée au monde et elle génère du cash à ne pas savoir quoi en faire. Pour se débarrasser de la peur du rouge, il faut simplement comprendre deux choses à propos des changements et de la volatilité des prix. Premièrement, tu ne peux rien y faire. Et deuxièmement, ces changements de prix se divisent en deux catégories. Les fluctuations court terme et les tendances long terme. Les fluctuations court terme, c'est du bruit parasite provoqué par l'offre et la demande entre traders et les effets d'annonce ponctuels. Par exemple, Apple annonce l'Apple Car, les gens s'excitent et l'action prend 5 %. Ou au contraire, un avion Boeing se crache au-dessus du Guatemala, l'action Boeing perd 10 %. Et laisse-moi te dire une chose de manière assez brute si tu es un investisseur, les fluctuations court terme ne te regardent pas. C'est-à-dire que lorsque tu regardes le cours d'une action sur Google, ça, 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 ça et ça ne doivent en rien impacter tes décisions. Ni d'achat ni de vente. En tant qu'investisseur, ce sont les tendances long terme qui nous intéressent, c'est-à-dire sur 5 ans et plus. Ah la la orange. Pour la simple et bonne raison que ce n'est que sur plusieurs années que l'on voit la vraie offre et demande basée sur les fondamentaux d'une entreprise. Autre raison pour être patient et ne pas se précipiter à la vente, elle va te surprendre, les statistiques. Une association américaine a fait une étude il y a quelque temps auprès de 60 000 investisseurs particuliers et a découvert qu'en moyenne, plus un investisseur faisait des achats et ventes au cours d'une année, plus son retour sur investissement était bas. L'étude a résumé ces statistiques dans ce graphique que je te montre à l'écran. Les barres en blanc représentent le rendement annuel et les barres bleues représentent le turnover, c'est-à-dire les transactions d'achat suivies de ventes. Et on voit clairement que l'investisseur qui fait peu de turnover a un rendement plus élevé que celui qui fait beaucoup de turnover. Bref, plus tu achètes et vends, plus tu perds en potentiel de rendement. Le célèbre investisseur Warren Buffett, créateur du fond Berkshire Hathaway, le dit lui-même nous ne sommes pas payés pour être actifs, nous sommes payés pour être patient et avoir raison. Ah, je vois que t'aimes les citations de Buffett. En voici une deuxième. La bourse, c'est le transfert de richesse des impatients vers les patients. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une confiance absolue dans ses investissements et qu'il ne faut jamais vendre. Il faut parfois savoir reconnaître ses erreurs et les corriger en se débarrassant des mauvais chevaux. Un peu comme quand t'es dans une relation toxique et qu'il faut savoir couper les ponts. Et pour t'aider, j'ai donc étudié et établi une liste de 5 raisons valables pour quand vendre ses actions. 4 de ses règles sont applicables à tous les investisseurs et la 5e est dédiée aux investisseurs dans les dividendes. C'est parti. Première règle de vente lorsque le potentiel long terme de croissance de l'entreprise est compromis. Une étude a montré que les actions avec des potentiels de croissance ont une performance moyenne de 12 % par an pendant que les actions sans potentiel de croissance ont une performance annuelle de seulement 1 %. En d'autres termes, les entreprises qui continuent à croître verront sur long terme leur valeur en bourse augmenter. C'est une règle facile à comprendre mais difficile à appliquer car il n'est pas évident d'identifier les signaux de non ou faible croissance. La meilleure chose à faire est d'étudier et comprendre le business d'une entreprise et surtout ses plans pour l'avenir. Ces signaux peuvent être temporaires, par exemple une pandémie ou une crise monétaire et dans ce cas-là, pas trop besoin de les prendre en compte. Ou bien ils peuvent être permanents. Par exemple, un changement dans le mode de consommation des populations ou l'émergence de la concurrence. L'exemple parfait dans ce cas, ça serait Nokia qui a non seulement vu l'émergence de la concurrence Apple mais aussi le shift de la consommation téléphonique vers les smartphones. Personnellement, c'est cette règle qui m'a poussé à vendre Sodexo la semaine dernière. 2e règle de vente, lorsque la valorisation d'une action devient trop importante. Lorsqu'une entreprise fait bien son boulot et ses fondamentaux sont solides, sa valeur en bourse va augmenter et c'est tout ce que nous voulons. Sauf que parfois, ça va trop loin et le prix d'une action atteint des niveaux indécents qui ne sont plus du tout alignés avec la vraie valeur ou valeur intrinsèque de l'entreprise. L'exemple parfait ici serait Tesla qui a atteint un prix non justifié à cause notamment de l'effet de foule. Pour cette règle, on peut se baser sur le ratio prix to earnings ou le père de l'entreprise et le comparer à celui de ses concurrents et donc du secteur. Par exemple, si le PI ratio du secteur tech est actuellement de 30 et que le PI ratio de ton action est de 180, il faut commencer à se poser des questions. L'idée, c'était pas forcément de vendre toutes ces actions de l'entreprise mais peut-être d'en vendre quelques-unes pour de 1 récupérer une plus-value et de 2 limiter le risque qu'elles font peser sur ton portefeuille. Il n'y a aucun mal à avoir des actions surévaluées dans son portefeuille. L'important est d'avoir un mix d'actions surévaluées et sous-évaluées qui feront un effet de balance en s'éliminant mutuellement le risque de valorisation. Troisième règle de vente, lorsque l'action prend une place trop importante dans ton portefeuille. J'avoue que dans ce cas, t'as pas le pire des problèmes et t'es en général super content que ton action Apple a pris tellement de valeur qu'elle représente maintenant 30 % de ton portefeuille. Sauf qu'au-delà du bonheur que ça te procure, il faut garder les pieds sur terre et être conscient du risque que pose la surexposition à certaines valeurs. Même si on parle de l'entreprise la plus sûre du monde. Car si par malheur ton action Apple s'écroule, c'est 30 % de la valeur de ton portefeuille qui s'évapore. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vendre toutes ces actions mais d'en vendre quelques-unes pour récupérer un profit et faire redescendre la pression. Ma règle de base, c'est de ne pas avoir une action qui représente plus de 10 % de mon portefeuille. Ce n'est pas une règle fixe et à chacun de voir combien cette limite se doit d'être en fonction de son profil de risque. Quatrième règle de vente, lorsque tu as une meilleure idée d'investissement. Cette règle est assez générale et peut aussi inclure un changement de stratégie. L'idée derrière cette règle, c'est lorsque l'on achète une action et au final, on se rend compte qu'elle n'est pas si terrible ou bien même qu'elle est tout à fait correcte mais qu'on a découvert une autre action qui pourrait la remplacer en offrant une meilleure sécurité de dividendes, un meilleur rendement ou une valorisation plus intéressante ou tout simplement un meilleur potentiel sur long terme. C'est typiquement ce qui s'est passé avec moi lorsque j'ai décidé de vendre mes actions Lindy, Mastercard et Pepsi pour plutôt allouer les fonds à leurs concurrents airlines. Liquide, Visa et Coca-Cola. Dans ce cas, l'idéal serait de réaliser la vente lorsqu'on est en positif pour réaliser un profit. Mais si l'action est dans le rouge, tu peux attendre un peu le temps qu'elle remonte pour ne pas enregistrer une perte mais n'attends surtout pas des années avant de le faire car tu ne feras qu'agrandir ta perte. N'hésite donc pas à vendre tes actions même à perte en reconnaissant ton erreur et en profiter pour déduire tes pertes de ton imposition. Et enfin, cinquième et dernière règle de vente, celle-là est dédiée aux actions à dividende. Lorsque le dividende est à risque ou bien qu'il a été coupé. C'est aussi cette raison qui m'a poussé à vendre Sodexo qui a coupé son dividende. En tant qu'investisseur dans les dividendes, on sait qu'un dividende croissant est souvent signe d'une entreprise rentable et de finances solides. En plus, les dividendes sont là pour jouer sur les intérêts composés et nous permettent de dégager un revenu ou complément de revenu passif. Donc la dernière chose que l'on souhaite, c'est qu'il soit coupé. Beaucoup d'investisseurs, dont moi, vendent leurs actions après que le dividende soit coupé. L'art, c'est de détecter et vendre les actions avant que le dividende soit coupé. Cela demande beaucoup de connaissances et d'efforts car il faut savoir analyser les ratios de distribution, le niveau d'endettement, la croissance des bénéfices, etc. La bonne nouvelle, c'est que nous travaillons sur des scores de sécurité des dividendes sur money.co qui font tout le boulot d'analyse à ta place. J'en dis pas plus pour le moment mais je t'en parle très, très bientôt. Et voilà ma gueule, tu es maintenant prêt pour la conclusion et je te préviens, c'est du grand Sébastien. Les actions, c'est comme les cheveux. Il faut savoir les couper quand ils deviennent trop longs mais aussi quand tu les perds pour pas qu'on voit ta calvitie. Franchement Seb, je vais liker la vidéo juste à cause de ce que tu viens de dire. Plus sérieusement, vendre est un des aspects les plus difficiles de l'investissement et on va tous passer par là un jour ou l'autre. L'important, c'est d'avoir un guide et une feuille de route que je viens de te donner. Dernier conseil, mets en place des périodes d'analyse. Ca peut être une, deux ou trois fois par an par exemple où tu prends ces cinq règles et tu analyses chaque action de ton portefeuille et tu prends les décisions qui en découlent. En attendant, big up, like cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi en activant la cloche des notifications pour n'en rater aucune à venir. Et bien sûr, si tu veux investir ton bif, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic qui te donne accès à des milliers d'actions dans plus de 30 pays à travers le monde. Le lien est dans la description. Dans cette même description, tu trouveras le lien vers ma chaîne secondaire Money Academy que j'ai lancé avec trois autres Youtubeurs où chaque semaine, on fait un live pour discuter d'investissements et d'actualités financières. Dernier message pour te dire de faire attention. Il y a actuellement un fléau sur ma chaîne Youtube qui sont les arnaqueurs. Ils créent des faux comptes Youtube avec ma tête et mon nom et ils répondent aux commentaires en balançant souvent des liens ou des numéros de téléphone. Pour les repérer, c'est simple. Premièrement, ils écrivent souvent comme des bites. Et deuxièmement, si son nom n'est pas dans un cadre gris comme le mien, ça veut dire que ce n'est pas moi. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut ! Générique ... ... ...